Comprendre le dessin en perspective est indispensable pour bien dessiner ou pour bien peindre. Dans le lien en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger notre livre gratuit sur la perspective. Si vous en avez marre de toujours copier des références sur Pinterest ou sur un autre site, vous allez voir, ça va vous aider énormément dans votre cursus d'apprentissage. Dans cette vidéo, on va parcourir ce livre ensemble et je vais vous expliquer les points les plus importants si vous avez la flemme de lire ou si vous n'aimez pas lire tout simplement. Et la prochaine fois que vous allez croiser votre petit-neveu qui est à l'école maternelle, vous allez pouvoir lui dire « Nananer, je sais mieux dessiner que toi ! » Calme-le-toi, Pete. Et donc voici l'incroyable couverture de ce livre mini-guide sur la perspective avec O.C. et notre mascotte sur un cube à trois points de fuite. Eh oui, vous allez savoir pourquoi il y a trois points de fuite sur ce dessin. Si vous ne savez pas, eh bien nous allons l'apprendre dans cette vidéo. Voici la table des matières. Et vous allez voir que pour un livre gratuit, eh bien il y a quand même pas mal de connaissances. Et nous allons voir les chapitres les plus importants. Comme ça, vous irez à l'essentiel. Mais vous n'aurez pas à tout lire. Je vous conseille de tout lire quand même. La première chose à comprendre, c'est le cône de vision. Qu'est-ce que c'est que le cône de vision ? Il va y avoir une vision centrale, c'est-à-dire une partie de votre vision qui voit vraiment très bien. Vous voyez tous les détails, vous voyez tout ce qui se passe dans votre champ de vision. Et il y a une partie plus périphérique, où là on voit moins de choses, mais on voit quand même les mouvements. On voit des couleurs, des formes, des mouvements, mais pas vraiment les détails. Pourquoi c'est important ? Parce que ce cône de vision, il va bouger en même temps que vos yeux, ou votre cou, ou votre corps. À partir du moment où vous bougez vos yeux, il va y avoir le cône de vision qui va dans tous les sens. Le placement de ce cône de vision va déterminer la perspective des objets. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fond de votre œil, il y a la rétine. Et la rétine, on peut la considérer comme quelque chose de plane. Vous allez voir, ça simplifie vraiment les choses. Et donc à tout moment, à partir du moment où vous tournez les yeux, il faut s'imaginer le plan qui va avec le cône de vision. Et c'est donc cette partie-là qu'on voit ici. Donc cette partie-là, elle va bouger à partir du moment où vous allez bouger la tête. Il existe plusieurs sortes de perspectives. De manière générale, il y a deux grandes catégories. Une catégorie où il n'y a pas vraiment de point de fuite, c'est-à-dire que tous les segments d'une forme cubique sont parallèles. Ils sont non seulement parallèles en 2D, c'est-à-dire sur le dessin directement. Si vous regardez les segments, ça, c'est parallèle à ça, c'est parallèle à ça, parallèle à ça, parallèle à ça, etc. Et pareil pour ces côtés-là, là, là et là. Donc tous les segments parallèles sur le dessin sont parallèles dans la réalité. Évidemment, dans la réalité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ça, c'est bien pour créer des maquettes d'objets. Par exemple, quand on design un véhicule ou autre, on commence par des choses plutôt simples comme ça. Et après, si on veut dessiner vraiment de manière réaliste, il va falloir utiliser des points de fuite. Et donc, le cône de vision va jouer énormément dans la perception qu'on a du monde. Ça, c'est le cas sans points de fuite. Et ça, c'est le cas avec points de fuite. De par notre petitesse dans ce monde, et non, nous ne sommes pas des dieux, malheureusement, nous ne voyons pas les choses en 3D isométrique, nous voyons les choses avec des points de fuite. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans le monde réel, nous avons une certaine dimension par rapport aux objets qui nous entourent. Et grâce à notre vision binoculaire centrale, nous voyons simplement l'éloignement des objets entre eux, leur proportion par rapport à nous. Donc, dans notre premier cas ici, nous n'avons pas deux points de fuite, et donc deux lignes de vision, et donc deux cônes de vision. Et dans le deuxième cas, nous avons ce qu'on appelle des fuyantes, on appelle ça aussi des lignes de fuite, qui vont vers un même point de fuite. Et donc, la première chose très importante à retenir, ouvrez bien vos oreilles, dans le champ de vision humain, deux lignes qui sont parallèles vont vers le même point de fuite, visuellement parlant. Et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un exemple de lignes d'horizon. On va expliquer aussi la différence entre la ligne d'horizon, la ligne de vision et le niveau de l'œil. Ce sont trois choses différentes. Mais grosso modo, si vous faites tourner une maison sur un axe vertical, vous allez voir que les points de fuite vont bouger sur la ligne d'horizon. Donc, qu'est-ce que la ligne d'horizon dans ce cas-là ? La ligne d'horizon, c'est en fait ce qu'on ne voit plus. Donc, ce phénomène de rétrécissement des distances va conduire à une ligne, tout simplement. Il est important de connaître cette ligne, parce que, comme vous l'avez vu là, si on veut faire tourner une maison ou un objet, on va utiliser les points de fuite, on va les faire glisser sur la même ligne. Maintenant, une petite question pour vous. Imaginez un personnage 1 debout sur un escalier et le deuxième personnage assis en bas des escaliers. S'ils regardent le même cube au même moment, pensez-vous qu'ils vont voir la même chose ? Grâce à cette vue de profil, vous voyez déjà deux choses. La première, c'est que le personnage 1 est reculé par rapport au personnage 2. Il aura un peu plus de recul par rapport à la scène et donc, il va voir le cube un peu plus petit dans la scène. Tandis que le personnage 2, lui, il voit le cube un peu plus près. Et en plus, le niveau de l'œil est en plein milieu de son cône de vision. La vue de profil ici me montre que le personnage 1 voit non seulement la face qui est ici, mais aussi la face supérieure du cube. Tandis que le personnage 2 ici, il ne verra ni la face du dessus, ni la face du dessous. Par contre, il est tout à fait possible que les deux personnages, vu qu'il s'agit de la vue de profil, on ne peut pas vraiment savoir s'ils voient une des faces à gauche ou à droite. Il nous faudrait la vue de dessus pour savoir comment le cube est placé par rapport à la ligne centrale. Donc, voici ce que voit le personnage 2. Il ne voit que la face de face et tout ce qui est là est en transparence, donc en fait, il ne le verrait pas. Et on voit que le point de fuite est en plein milieu du cône de vision. Le personnage qui est sur les marches, par contre, il voit le point de fuite qui est plus haut et donc la ligne d'horizon qui est plus haut que l'objet. Comme on l'avait deviné, il peut voir la face de face et la face du dessus. Retenez bien, il s'agit ici d'une vue à un point de fuite. Pourquoi ? Parce que la face qui nous fait face ici est absolument parallèle à notre rétine. Non seulement les segments horizontaux sont parallèles à nous, mais aussi les segments verticaux. Et donc, toute une face est parallèle à nous. Que ce soit dans le cas 1 ou dans le cas 2, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, si on avait décalé le cube à gauche et à droite, ça aurait été exactement pareil à partir du moment où cette face qui nous fait face est absolument parallèle à l'observateur. Bon, là, je vous passe un peu les détails. Ça vous ferait un peu de lecture. Là, on voit les différentes vues, donc axonométriques, vues cavalières, vues isométriques. Ça, c'est toutes les vues qui n'ont pas de point de fuite. Si vous êtes adepte des jeux vidéo du genre, vous avez peut-être remarqué déjà que la plupart des décors que vous voyez dans ce genre-là n'ont pas de point de fuite. Donc là, vous allez avoir quelques exemples de vues à un point de fuite. Vous allez voir que le cube peut très bien être en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en plein milieu. Voilà, à partir du moment où la face qui nous fait face est toujours parallèle à nous. Mais qu'est-ce qui arrive si on tourne l'objet sur lui-même ou si on tourne l'observateur autour du cube ? Eh bien, on passe d'une perspective à un point de fuite à une perspective à deux points de fuite. Ici, vous avez un cube à un point de fuite. Vous avez vu que le point de fuite est en plein milieu du champ visuel. Et pour les trois autres objets que vous voyez ici, vous voyez qu'il y a deux points de fuite. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé ? En fait, on a tout simplement tourné le cube sur lui-même. Qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à la vue à un point de fuite ? En fait, simplement, les verticales sont encore parallèles à l'observateur, mais il n'y a plus aucune face qui est parallèle à l'observateur. Donc, un point de fuite, il y avait une face entière qui était parallèle. À deux points de fuite, ce sont seulement les segments verticaux, dans ce cas-là en tout cas, qui sont parallèles à l'observateur. Et maintenant, on va se poser la question, mais à trois points de fuite, bon sang Pete, que se passe-t-il à trois points de fuite ? Eh bien, à trois points de fuite, il n'y a plus aucun segment du cube qui sont parallèles à l'observateur. Manque de chance ! Oui, parce qu'on va devoir placer trois points de fuite au lieu de deux. Par exemple, si on regarde cette petite maisonnette ici, qui a l'air inoffensive, mais en fait, elle est super agressive, parce qu'elle a trois points de fuite. Donc là, c'est une maison qu'on voit du dessous. On peut déjà s'apercevoir que les verticales ne sont plus vraiment parallèles entre elles sur le dessin. Elles vont vers un même point de fuite, vers le haut, qui est très 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 loin vers le haut. Il y a un point de fuite à droite, regardez ici, tous ceux-là vont vers la droite, et donc un point très 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 loin vers la droite, hors champ. Et il y a aussi un point qui va vers la gauche, très 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 loin vers la gauche, hors champ aussi. Quand la maison est en dessous du niveau de l'œil, et que vous regardez un peu vers le bas, vous allez voir la maison en plongée. Cette fois-ci, vous allez voir un point de fuite qui va vers le bas, donc le troisième point de fuite, il est en bas. Vous allez voir un point de fuite vers la gauche, et un point de fuite vers la droite, si vous prolongez, bien sûr, les segments avec une grande règle. Donc un récapitulatif, ce serait un point de fuite, il y a une face entière qui est parallèle à nous. Deux points de fuite, il y a simplement un lot de segments parallèles. Ici, par exemple, les verticales. Trois points de fuite, il n'y a plus rien qui est parallèle à l'observateur. Plus rien. Et là, je parle pour un cube ou un parallépipède rectangle. Évidemment, on pourrait imaginer plein de segments dans tous les sens, avec des formes qui ne veulent rien dire, mais il faut quand même qu'on parle de choses bien précises. Ici, c'est un cube, il y a des segments parallèles, et il y a des angles droits entre les segments. J'explique ça un peu plus en détail dans le mini-guide, je vous laisserai regarder cette partie-là. Mais le plus difficile là-dedans, ce n'est pas de reconnaître qu'il y a un, deux ou trois points de fuite, ça, il faut le savoir de base. Le plus difficile, c'est de dessiner des formes à l'intérieur de ce cube ou de ce parallépipède rectangle. Et si vous voulez dessiner un cylindre, par exemple, il va falloir maîtriser l'ellipse. L'ellipse est la forme la plus difficile à dessiner pour un débutant. Pourtant, un cylindre, vous vous dites « Oh, un cylindre, c'est facile à dessiner. » Non, un cylindre, c'est difficile à dessiner. Et même moi, après 20 ans de dessin, des fois, je fais des cylindres merdiques. Sur la page 18, je vous explique comment construire votre jolie ellipse. Une belle ellipse, comme jamais vous avez fait. Trois étoiles. Sur la page 19, je vous explique ce que c'est que la fausse ligne de vision. Souvent, une fausse ligne de vision, en fait, c'est quand on voit un plan, par exemple, un plan d'escalier, on se dit « Ah ouais, bah regarde, les escaliers, ils fuitent vers un point de fuite vers le haut. Comment ça se fait ? Parce que ma ligne de vision, elle est là. » Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a un plan incliné qui est incliné par rapport à notre vision. En fait, vous allez avoir plein de plans, des fois, qui sont dans tous les sens. Par exemple, une route, elle a une infinité de plans. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un toit de maison, par exemple. Vous allez voir qu'il fuitent vers le haut. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Eh, mais où vas-tu ? Il peut y avoir une infinité de plans et de faces qui vont dans tous les sens. Et donc, il y a autant de points de fuite qu'il y a de faces. Par contre, et je tiens à le préciser, sur un même cube, vous aurez simplement un, deux, trois, quatre ou cinq points de fuite. Ok, quatre et cinq points de fuite, on ne va pas voir ça aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Déjà, comprenez bien un, deux et trois points de fuite. Parce que je sais qu'il y a des débutants qui volent tout de suite « Ah, moi, je veux dessiner un truc comme dans les mangas, un truc avec une incroyable perspective, avec des mains qui font comme ça, et des trucs qui vont dans tous les sens. » Écoute, mon ami, maîtrise déjà ça. Ça va déjà très très bien, d'accord ? Sur la page 20, on apprend un truc très important qui est la différence entre la ligne d'horizon de l'observateur et la ligne d'horizon du cube. Eh bien oui, parce que notre petit cube, on peut le faire tourner sur un axe vertical comme ça. Eh, mais on peut le faire tourner aussi sur un axe horizontal. Eh oui, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh... Bon, on va se poser la question. Mais si la ligne d'horizon de l'observateur est ici, eh bien, la ligne d'horizon du cube est différente maintenant. Eh oui, elle n'est plus posée sur le sol. Là, ça y est, on a un cube foufou. Et donc, si on a un cube foufou qui fait n'importe quoi et qui fout le camp, eh bien, on peut se dire que la ligne d'horizon du cube, eh bien, des fois, elle n'est pas sur la ligne de vision de l'observateur. Et donc, il y a trois choses différentes là-dedans. Le niveau de l'œil. Eh oui, parce que je peux très bien avoir l'œil à un certain niveau et regarder vers le bas. Vous avez vu que mon cône de vision va bouger vers le bas. Et donc, la ligne de vision, elle est au milieu du cône de vision. Elle n'est pas au niveau de l'œil. Donc, rappelez-vous que la ligne de vision, qui est la ligne d'horizon de l'observateur, n'est pas toujours égale au niveau de l'œil et n'est pas toujours égale à la ligne d'horizon de l'objet. Là, je viens d'entendre des cerveaux péter au fond de la classe. Mais honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça. Rappelez-vous toujours, le niveau de l'œil, c'est vraiment le niveau de l'œil. C'est-à-dire le niveau de l'œil, d'accord ? Par rapport au sol. Maintenant, si je tourne mon regard vers le bas, que je bouge les yeux, que je bouge le cou comme ça, c'est exactement pareil, on va bouger le cône de vision. La ligne d'horizon de l'observateur, elle est incluse dans le cône de vision. Elle bouge avec. Et maintenant, une dernière chose, je peux tourner l'objet. Eh oui, l'objet, lui, il peut foutre le camp quand il veut. Et donc, l'horizon de l'objet, il peut être différent de l'horizon de l'observateur. Donc, maintenant que je viens de te péter le cerveau, tu peux peut-être regarder la page 21. Sur la page 21, on apprend une technique essentielle. Si tu n'as pas vu passer le défi 10 jours, je te conseille d'aller en description de la vidéo. Tu vas trouver un lien vers mon blog et tu vas voir le défi 10 jours. En 10 jours, tu vas apprendre plus que ce que tu as appris en 15 ans de dessin. Et donc, pour diviser une distance en deux en perspective, il faut d'abord regarder deux profils, être un stratège, se dire, oh, attends, avec les diagonales, c'est facile. Parce que si tu veux diviser un rectangle en deux, eh bien, tu peux utiliser les diagonales, que ce soit un carré ou un rectangle, d'ailleurs. Tu peux très bien diviser cette partie-là, ou cette partie-là, ou le grand rectangle ici, grâce aux diagonales. En perspective, c'est exactement la même chose. Eh oui ! Eh oui, c'est exactement la même chose. Si tu veux diviser une distance en deux, ou si tu veux doubler une distance, tu utilises les diagonales. Et donc, l'un de mes conseils, ce serait d'abord, peu importe ce que tu fais, peu importe quel design, si tu as construit une maison, par exemple, à plat, et tu vas la mettre en perspective, regarde-la d'abord dans des vues strictes, par exemple, de profil, comme on a fait tout à l'heure avec les petits personnages sur l'escalier. Ça va t'aider ! Et parfois, la vue de dessus aussi aide. Vue de profil, vue de dessus, des fois, tu peux vraiment savoir qu'est-ce qui va t'attendre dans le dessin. Donc là, sur la page 23, tu vas voir, il y a des exercices, fais-les, il y a des réponses juste en dessous, sur la page 24. Sur la page 26, tu vas apprendre les erreurs courantes à ne pas faire quand on débute en perspective. Et tu vas voir qu'il y a des choses que tu as certainement déjà fait sans t'en apercevoir. C'est pas grave, mais il faut corriger ça. Donc là, je te passe les détails, page 27, il y a plein de choses à savoir, page 28, blablabla. Et on arrive à la décomposition des objets complexes en formes simples. C'est compliqué parce que tu vas t'apercevoir qu'en fait, dans la nature, il y a plein d'objets qui ressemblent à rien. On peut le dire. Et donc, pour décomposer les objets complexes, eh bien, on va utiliser des formes simples comme des cylindres, des cylindres modifiés, des pariépèdes rectangles, des sphères. Et pour ça, pour maîtriser les sphères et les cylindres, il faut maîtriser les ellipses. Je te spoil un petit peu, mais c'est ça qui va arriver. Tu vas aussi te rendre compte que chaque objet que tu as simplifié va avoir sa propre perspective. Et là, ton cerveau va exploser avant. Mais une fois que tu as bien compris tout ça, ça va aller beaucoup mieux parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si difficile que ça à partir du moment où tu as bien maîtrisé les principes de base. Au final, c'est juste une gymnastique mentale. Mais il faut connaître les principes de base, quoi. Et plus tu vas en faire, et plus ce sera facile. Donc voilà, 30 pages. Et là, je conclue sur le fait que peu importe ce que tu dessines, peu importe ce que tu dessines, peu importe ce que tu peins aussi, parce qu'il y a des peintres parmi nous. Et oui, il y a des aquarellistes, il y a des... Voilà. Peu importe ce que tu veux faire, des personnages, des histoires, des BD, des peintures incroyables avec des belles fleurs, etc. Même une fleur a une perspective, tu comprends ? Si tu veux savoir dessiner d'imagination, si tu veux arrêter de copier, il va te falloir comprendre tout ça. Petits humains que nous sommes, nous sommes obligés d'être soumis à ce phénomène visuel qui nous enquiquine au début en tant que débutant parce que nous, on a envie de dessiner tout ce qu'on veut, tu comprends ? Mais quand on a compris ça, eh bien tu vas voir que tout devient plus facile. C'est jongler, en fait, hein ? C'est jongler avec un crayon, une gomme, comme ça. C'est pareil, c'est la même chose. C'est aussi difficile. Oui, tu vas te planter le critérium deux, trois fois dans la main. C'est vrai. Mais, mais, tu verras. Tu verras, ça va t'aider. Ça va t'aider. Donc, au début, il faut voir des cubes de partout, des lignes de fuite. Il faut te poser des questions. Là, t'es dans ta pièce, tu vois des chaises. Ah, les chaises, qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise ? Eh bien, une chaise, c'est quoi une chaise ? Je suis en train de regarder ma chaise de cuisine, mais je peux te la emmener si tu veux. Je peux te la montrer si tu veux. Ça, c'est ma chaise de cuisine. C'est là-dessus que je mange. Et si je sais pas décomposer toutes ces formes, là ? Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Hein, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Le siège. C'est quoi, le siège ? Ah, le siège, tu vas te dire « Ah, bah, en fait, c'est deux parallépèdes rectangles, ici. » Ouais, mais, en fait, tu peux voir les choses encore plus différemment. Tu peux prendre encore plus de recul et te dire « Ah, mais en fait, regarde, il y a peut-être un grand cube, ici, là. Comme ça. Ah, un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Et là, t'as un grand cylindre. Et ça, c'est quoi ? C'est une jolie ellipse. C'est un cercle en perspective. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu vois comme dans la Matrix. Tu vois, Néo dans la Matrix, bah, c'est exactement pareil. D'ailleurs, tape « Matrix » dans les commentaires pour que je sois sûr que t'aies bien compris mon message et que tu sois arrivé à la fin de la vidéo. Et je te conseille, encore une fois, de télécharger le livre sur la perspective. C'est gratuit, bon sang. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like sur cette satanée vidéo. Je t'en supplie, fais-le. Fais-le pour moi. Fais-le pour nous. Et je te dis, à très vite, ici ou ailleurs.